Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Public Enemies, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Public Enemies, film sorti en 2009 que j'avais été voir au cinéma à l'époque avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard. En général je parle que des films que j'ai adoré ici et quand j'ai été le voir en 2009 j'avais détesté ce film. Pour un détail un peu stupide d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers films qui est fait en full numérique, réalisé par Michael Mann, donc très bon réalisateur. Mais au cinéma et même en le regardant quand même comme ça que ce soit en VOD ou à la télévision, parfois il y a un côté un petit peu caméscope. C'est trop, ça fait un petit peu sitcom parfois et j'avais détesté ce film par rapport à ça, ce qui était une mauvaise idée de faire un blocage technique. Puisque c'est quand même un très bon film, très bon film, donc puisqu'il nous raconte, c'est peut-être l'un des intérêts du film aussi, l'histoire vraie de John Dillinger. Donc gangster plutôt incroyable dans les années 30 du côté des Etats-Unis, du côté de Chicago, même s'il va braquer des banques un petit peu autour de Chicago aussi, dans plusieurs états aux Etats-Unis, surtout il va faire des évasions de prison qui vont être assez spectaculaires, tout ça dans une violence assez forte, même si donc ce personnage de John Dillinger a un côté gangster aimé par le public, on considère que c'est un petit peu un Robin des Bois, on le voit dans le film aussi quand il fait des braquages de banques et que les gens qui sont à la banque donnent leur argent personnel, il dit « Non, je ne suis pas là pour braquer les clients, je suis là pour braquer les banques », donc il va avoir une forme de notoriété, une forme d'attachement de la part des gens, même si c'est quelqu'un qui est très violent, qui va causer la mort de beaucoup de gens. Et on voit ça évidemment dans le film, qui relate à peu près bien tout ce qui se passe dans la vie de ce personnage. On va aussi suivre le personnage de Christian Bell, qui lui est un gradé du FBI de l'époque, qui ne s'appelle pas encore le FBI, c'est juste le bureau d'investigation. On va voir aussi un petit peu les débuts du FBI, c'est grâce à ce personnage de John Dillinger que le FBI va se développer finalement, parce qu'il va y avoir besoin d'une entité de police, entre guillemets, multi-état aux Etats-Unis pour traquer ce genre de personnage. Et puis Marion Cotillard aussi qui joue l'une des compagnes de ce personnage de John Dillinger, donc beau casting. Et puis en le revoyant, je me suis aperçu que finalement c'est par le même réalisateur de Hit, c'est vraiment un petit peu les codes de Hit. Mais dans les années 30, il y a aussi peut-être, c'est peut-être un peu abusé au niveau des armes, de la façon dont ça se tire dessus. Il y a des fusillades qui, d'ailleurs il y a une fusillade qui est vue dans le film, qui, comment dire, n'est pas vraiment la réalité, puisqu'on a des gens qui se font tirer dessus des gangsters, qui se font arrêter, ou tirer dessus à ce moment-là, qui ne se sont pas vraiment arrêtés à ce moment-là. Mais c'est vraiment l'univers de Hit appliqué aux années 30. Johnny Depp, sur cette photo que vous voyez sur l'affiche du film, ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai John Dillinger, qui ressemblait lui-même à Johnny Depp, donc c'est vrai que ça matche bien pour ce côté-là. Christian Bale est juste, vraiment comme toujours, plutôt exceptionnel. Marion Cotillard, bon bah c'est Marion Cotillard. Et puis plein d'autres second rôles plutôt savoureux dans les autres personnages autour de John Dillinger. Il faut faire attention, parfois on peut s'y perdre, il y a vraiment beaucoup de personnages, mais c'est un film très intéressant pour ça, pour connaître l'histoire de ce gangster aimé du public, braqueur de banque, avec un côté très proche du peuple, très Robin Desbois de l'époque. Que dire d'autre sur Public Enemise ? Une fois qu'on ne fait pas la même fixation technique que moi sur l'aspect technique de certains plans, c'est vraiment certains plans qui ne sont pas très beaux au niveau de la caméra numérique de l'époque, comme je le disais, c'est un Hit version années 30, il y a des fusillades qui sont hyper violentes, mais représentatives des gangsters de l'époque, probablement. Il y a des courses-poursuites en voiture des années 30 qui sont aussi assez savoureuses, donc films à spectacle, de la fusillade, de la poursuite, comment dire, une romance impossible entre les personnages de Johnny Depp et Marion Cotillard, qui a son intérêt aussi, les débuts parfois chaotiques du FBI, et donc un film qui relate des faits réels dans un emballage très Hit des années 30, c'est ce qui finalement va me convaincre dans ce film, et ça me donne envie, peut-être que je le ferai sur cette chaîne, de raconter en détail à propos de ce film et de la réalité, l'histoire de John Dillinger. Voilà pour cette critique de Public Enemise, je pense, d'ailleurs, je ne sais pas comment on le prononce exactement, Public Enemise, ça se traduirait par l'ennemi public numéro 1, il y a un truc à voir aussi à la fin de ce film, comment il se fait « coincer » entre guillemets, je ne vais pas dire ce qui se passe exactement, mais il y a un rapport avec ça, avec l'ennemi public numéro 1, et ça m'a beaucoup fait penser aussi, en le revoyant, au Messrine de Jean-François Richet, qui est, si je ne dis pas de bêtises, sorti après, il y a peut-être eu une inspiration quand les gens du FBI ont tellement peur quand ils ont affaire à ce personnage de John Dillinger et aux autres braqueurs, ça m'a fait penser à ça, et la fin peut faire penser aussi à la fin de Messrine. Voilà pour cette critique de Public Enemise, je le redis, je ne sais plus si je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un petit comme si j'ai fait une erreur, si j'ai dit quelque chose de faux, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez ce film faible, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez ce film techniquement très très bon au niveau de la photographie, c'est un petit peu la réserve que j'ai sur ce film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.